On est de retour sur comme des francs, on est de retour à l'international 2014, deuxième match et Bull Genesis vs Decay, on est toujours du côté, comme vous voyez en haut, à gauche de votre écran, UB, Round 1B, Game 1-3, donc c'est un charabia pour dire Upper Bracket, Round 1, 1B, donc le premier match, en fait le 1B, le premier phase, et le deuxième match bombé, enfin bref c'est un gros bordel pour dire tout simplement que le gagnant de ce match retrouvera Newbie dans la phase d'après, puisque Newbie a gagné face à VG Gaming, et que, voilà, et les Genesis, les américains, Decay, les chinois, VG6, ils ont enlevé Likant, ils ont enlevé Skyra Smash, ils ont enlevé Enigma du côté de Decay, ils ont enlevé Browmaster aussi du côté de Decay, Razor qui a été très populaire, durant les qualifications pour le main event, va être pris du côté d'Evil Genesis, Tyler Hunter va être pris aussi, on a vu qu'il n'avait pas marché au premier match de cette Upper Bracket, comme ils l'appellent l'UB, donc de ce tableau des gagnants, il n'a pas marché dans le match précédent entre les deux équipes chinoises, et on retrouve Shadow Shaman qui marche très très bien dans cette internationale, j'avais les stats il y a deux secondes, je les ai perdues, En tout cas pour l'instant, au match précédent, il a été pris deux fois, et les deux fois, il a gagné, donc ça fait du 100%, ça c'est pas un doute, Death Prophet, qui a été banni plusieurs fois sur le match précédent, cette fois-ci vu qu'elle n'est pas banni, elle est pris par Decay, Decay qui sont les favoris de ce tournoi, surtout que VG Gaming vient d'être reversé dans le tableau des perdants, donc Decay est d'autant plus favori, qu'avant ça ils étaient déjà favoris en fait, voilà, mais VG avait fait un bon truc, et du coup on retrouvait VG bien placé, et Decay n'est pas tant bien que ça, donc voilà, quoi. En tout cas, on va faire un tour du côté du line-up, on vient d'enlever Storm Spirit du côté de Decay, parce que Storm Spirit ça peut être très très chiant sur Shadow Shaman et sur Death Prophet, du côté des VG on a PPD, Mason, Universe, Zai, Arteezy, et du côté du DK on a Mushy Lan, Ice Ice Burning in M.M.Y. Jorgonaut qui a été enlevé du côté des VG, ok, ça doit dire qu'on aurait des squishy héros après qui vont arriver, squishy, enfin des héros fragiles du côté des VG au niveau des supports, petite Crystal Maiden, on peut toujours rêver, on peut toujours rêver, allez, c'est le roi des morts qui est mis sur le côté, à une époque il s'appelait Skeleton King, et maintenant c'est Reis King qui ressemble au roi des morts dans le Seigneur des Anneaux, je préfère qu'il est en avant de squelette avec une couronne, là on dirait juste un fantôme qui louche quoi, voilà, c'est pas très original un fantôme qui louche, enfin un mec vert c'est même pas un fantôme, c'est un mec vert qui louche, Boyd, elle se ravit sur la touche, Ursa directement pris par VG, Woot Woot, c'est ça qu'on veut, Razor, Ursa, Tidehunter, du côté des VG, Beaucoup d'attaques du côté des VG puisque Razor va pouvoir utiliser son static link pour drainer les points d'auto-attaque de la personne sur laquelle il a posé le drain donc le static link, et de l'autre côté d'Ursa on a le Fury Swipe qui va permettre de mettre par attaque 30% de plus de dégâts sur le mec qui a Fury Swipe sur la tête, en plus on a évidemment ça qui va permettre d'attaquer très rapidement 400 de bonus d'attaque, Overpower et Earth Shock qui fait quand même 240 de dégâts en plus de ralentir à 5.55% quand on est niveau 4 dans ce sort, Oh oui, c'est ça qu'on veut, mais oui c'est ça qu'on veut, Eiji qui répond tout de suite avec Enchantress, c'est ça qu'on veut, mais qui va aller où, c'est ça que j'aime, c'est quand on sait pas qui va aller où, Enchantress elle est bien dans les bois, Ursa, il est bien dans les bois, Ça veut dire, ça veut dire Tidehunter support, Razor mid, ou alors, ou alors ils prennent encore un support, ils ont Enchantress dans les bois, Et alors quel support pour aller avec ça ? Enchaîne apparition ? Pourquoi pas enchaîne apparition ? On manque un peu de stun quand même tout ça, ça manque un peu de stun du côté des Evil Genesis, En tout cas ça nous promet du très très lourd, Monsieur insupportable avec Living Armor, Monsieur insupportable est là, Avec Overgrowth aussi, il va empêcher tout le monde de se déplacer, il va empêcher Razor de courir rapidement, Parce que Razor c'est un personnage qui est très rapide avec son troisième spell, voilà, on voit le bonus speed de 16%, Ça permet d'aller très très vite avec Razor, l'Overgrowth qui va permettre de garder Razor dans l'ulti de Death Prophet, Ou dans les auto attaques, ou dans les wards de Shadow Shaman, donc c'est un choix très intéressant, très en protector, En plus avec, on l'a dit, Living Armor ça va permettre de protéger Shadow Shaman qui est fragile, De protéger Death Prophet et Invoker qui sont fragiles en début de match, et aussi de protéger les tours, Puisque Living Armor marche sur les tours, fonctionne sur les tours devrais-je dire, Et là, petit casse-tête pour IG, qui doit trouver un bon ban, En tout cas les deux supports sont très clairs du côté des Radiant, Ils sont en train de se dire qui c'est qui part offlane là, c'est Invoker qui part offlane, Death Prophet mid, ils vont enlever Nature's Prophet, Du côté des VGN, on enlève Nature's Prophet, Et pas de Lion, Les mecs de DK se sont dit la même chose, Ils se sont dit y'a pas de stun, on va enlever Lion, Finalement c'est Mirana avec Larrow, ils ont tout de suite pris Mirana quand ils ont laissé passer Mirana, DK, ils ont pris Mirana, Ça va être intéressant d'avoir l'ulti de Mirana, Moonlight Shadow, Qui va rendre toute l'équipe invisible, Ça va permettre de pouvoir faire des ganks avec Ursa, Okorakor, Azor, Tile Hunter, Et DK du coup ils ont un petit casse-tête, Il leur faudrait peut-être... Il leur faudrait peut-être l'auto-attaque, non ? Ou l'initiation ? C'est une bonne question... Réserve time ! Weaver ! Evil geniuses turn to pick ! Et du coup c'est Weaver ! Il est manqué un peu d'auto-attaque du côté de DK ils ont pris Weaver, Mushy va jouer Death Prophet, ASSAS va jouer Invoker évidemment, ASSAS spécialiste d'Invoker, Lan va jouer, Très en protector, Artizy Razor évidemment qui va partir mid, Pididi, Pididi pardon, Pididi, Pididi sur Enchantress, Universe sur Tile Hunter qui va sans doute aller solo offlane, C'est généralement leur offlane, Universe spécialiste de l'offlane. 10 secondes remaining. S'il nous reste Zai, Zai qui va sans doute partir Mirala peut-être ? 5 secondes remaining. Ouais. Non, c'est Mason qui sera sur Mirala et Zai qui sera sur Ursa. Et du côté de DK, Burning sur Weaver et MMA sur Shadow Shaman. Et on est reparti dans cet international, le deuxième match de ce tableau des gagnants qui va avancer et se rapprocher à une marche de la finale. Là, il y en a deux. Et devant eux se dresse Soeji, Soe Dike, suivant quel côté vous préférez. En tout cas, les deux équipes vont s'affronter dans un combat sans merci. Déjà parce qu'ils ne parlent pas la même langue, donc ils ne vont pas se dire merci. Ça reste d'être compliqué. Et en plus, parce que chacun veut gagner 4 millions. Aïe, 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 aïe. Lame qui va être attrapée. Il est ralenti par Pipili. Il est drainé. Laro qui va connecter. Il est invisible. Est-ce que ça va suffire ? Il continue à drainer. Il continue à drainer. Donc ils savent où il l'est. Il a pris unique. D'où l'intérêt de ne pas prendre son premier spell tant qu'on ne s'est pas fait sauter dessus. Eh oui, mesdames et messieurs. Ouais, bien joué de la part de Lame qui a gardé tout son sang-froid malgré la pression. de I.G. Et un spell qui va m'agacer plus qu'autre chose. C'est ce foutu Static Link qui fait énormément de bruit. Pour no fucking reason. Comme on dit, du côté de l'outraide ventique. C'est comme Tinker. Tinker et son foutu téléport là. Qui me casse les pieds. Chaque fois que quelqu'un le joue, ça m'arrache les oreilles. Donc on va avoir un Static Link qui fait du bruit. Genre joué pour enfant sorti de Toys R Us quoi. Merci quoi. Merci quoi. Encore une fausse bonne idée ça. Enfin bon. Deuxième match. On y est. I.G. Face à D.K. Moushi. Face à Artisian Mid. M.M.Y. Qui va aider Ice Ice Ice. Mais bon Ice Ice Ice. Il devrait pas avoir trop de problèmes face à Universe of Lane évidemment. Avec Tide Hunter en top. On est parti avec Burning. On est parti avec Lame. C'est donc une 2-1-2. Du côté des chinois. De D.K. Mason qui va être tout seul. Passe à 2. Et Weaver qui va tout de suite mettre de la pression avec Shikuchi. Sur la belle Mirana. E.G. Ils sont solides. On les a vu en ESL One. Très très solide. Ici on va aller mettre des War. Bon il est parti en invisibilité. Il est parti faire quoi. Il est parti savoir ce qui se passait dans les bois. Est-ce que tu utilises tes Sentry pour bloquer les camps. Non. Pipi dit est-ce que tu l'as vu. Non. Tu fais demi-tour. Pas de Sentry. Ils vont pas pouvoir trouver Tréan en bas. Ca s'il se passe en bas en bas. Universi prend un peu de pression de la part d'Ice Eyes Eyes. Dans ce temps t'as plus de mana après. En tout cas. Ca se passe bien. Des deux côtés pour l'instant. Pas trop de pression. Pas trop de pertes. Et voilà. Il a posé la Sentry. A l'instant. Sur ce camp là. Pour le bloquer. Et même Weaver qui essaye de mettre de la pression. D'harceler. Tidehunter. Wouah. Il est très très loin Burning. Il est très très loin. Burning un des meilleurs joueurs du monde. d'après certains supporters américains c'est vrai qu'ils avaient un peu peur d'affronter pour les fans de HG d'affronter DK, ils essaient de faire un early Russian, un Russian du début ils ont 200 torts donc c'est pour ça PPD il a réussi à récupérer 200 torts il va échanger l'agro recul t'on s'entend qu'il arrive à la fin Razor qui a hésité à les aider mais du coup s'ils les aident ils vont savoir ce qu'il se passe et Ursa qui va récupérer le premier régime c'est un Russian en 2'34 c'est un Russian très rapide et ça va permettre à HG de prendre de l'avance à deux héros ils ont réussi à faire tomber Russian très bien joué de la part d'HG qui ne nous a jamais montré ça à l'ESL1 qui était le gros tournoi avant l'international de 200 mille dollars de price pool à l'ESL1 donc on est loin des 10 millions 800 mais toujours intéressant et du coup 0-0 mais en Russian déjà mort du côté d'HG et en top Weaver qui met la pression sur Mason est-ce que ça va pour être le first blood oui ice 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 Mason j'adore Mason comme joueur très très bien joué de la part de Mason qui est resté complètement lucide il s'est dit attention j'ai pas beaucoup de vie ça peut être un Sun Strike il fait le petit pas en retrait boum ça tombe devant ses pieds parfait de la part de Mason Mushi qui prend un peu de dégâts et le train Pipili Zai qui ne fait que passer j'adore Zai aussi Zai qui joue très très bien et si je clique à côté ça ne marche pas il y a une regen, prends la 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 regen et ça a été Memoie Memoie il est ralenti il n'a pas de chicken, il a un shackel, il a un éclair mais il est mort oh il va il va utiliser le shackel mais ça ne sera pas suffisant il n'avait pas l'heureuse prend pas le hex ça va connecter une dernière auto attaque ça ne sera pas suffisant sur Zai Zai qui s'en sort Aïs 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 K pas pu mettre deux auto attaques de plus il a déjà c'est Ghostmarcher c'est Faceboots Ghostmarcher c'est un autre temps et Weaver qui continue à faire ce qu'il sait faire mettre de la pression, être très agressif 23 733 fans de DK mais les gars mais... bref putain tout ça parce que les mecs ils ont une chance de gagner l'international alors on est tous fans des mecs quoi sérieusement ouais on peut être fan des équipes nulles aussi, il n'y a pas de honte un vrai fan de toute façon c'est fan d'une équipe nulle en général bon bah beaucoup de rotation beaucoup de mouvement Pipidi et Zai qui courent dans les bois là tous les deux c'est un jeu de petits couples et ils arrivent à trouver le premier kill de la partie le premier tombé de héros allez Artigy les deux centaures qui vont mettre la pression Pipidi est-ce que Mushi va essayer de défendre mais il va se prendre le Static Link qui fait un bruit horrible et ils vont réussir à défendre avec le Living Armor pendant la mission il prend beaucoup de pression de la part de Burning Burning il y va non il y va pas il va s'arrêter il a juste fait des dégâts du Shikuchi Latour qui est déjà à 400 de vies Mushi qui va tenter une wave en bas Universe qui va essayer de se battre ici ça essaye de défendre c'est un peu sur le point de péter dans toutes les lanes en tout cas la tour elle a pris beaucoup de dégâts en bas Universe et Ice 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 ils se mettent sur la tronche ici c'est reparti Ursa qui va réussir à attraper notre ami Tréant l'ami des enfants parce qu'il avait du dust il a pu empêcher la vie Mason il prend une énorme pression de la part de Weaver c'est très compliqué pour Mason très très compliqué il récupère une bottle ça va lui permettre de survivre un petit peu dans la ligne il y a une haste on reste sur Artizy Artizy va y aller Plasma Field Static Link et là on met les auto attaques la Living Armor sur Mushi il essaye de Body Block est-ce que ça va permettre de sauver Mushi ? oui ça va permettre de sauver Mushi pourquoi ? parce que MMI est là très bonne map awareness mais MMI va prendre deux auto attaques il va mourir voilà c'est le Static Link pour moi oh boum l'Astéroïde qui va taper le Sun Strike et là ils ont trouvé l'âme ils ont pas de dust 13 secondes sur le dust Ice 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 qui a encore été stratosphérique avec un Sun Strike millimétré sur Razor c'est le premier kill de DK grâce à Ice 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 bon on s'en a un retour Mason il est toujours pas mort il arrive à s'en sortir ça va tp mid Zai il est très très bas en vie il va réussir à prendre le lacite non c'est enchantress avec les squelettes et le troll shaman qui va mourir juste là qui va réussir à prendre le lacite sur la tour le dernier coup sur la tour qui donne toujours plus de gold c'est un match assez intéressant quand même assez intéressant on a un gros papa qu'on a pas vu mais ils vont y aller par contre Weaver, Shikuchi sur Mason ils pensent avoir Mason mais Universe ils l'ont raté voilà ça arrive vous savez qu'il joue très agressif il a la Aegis il peut mourir il reviendra il est burning burning mason burning ils étaient montés 3 tops qu'est-ce qu'il allait foutre là ok c'est enchantress ok je crois que c'était le mid Dyer il est en bas et Mushi qui tente de récupérer un petit peu de ferme dans les bois on va regarder les graphiques vite fait évidemment en faveur de Hiji voilà ça c'est le gold 1000 d'avance et 1400 et les brouettes d'avance du côté de l'expérience du côté de Hiji living armor sur la tour et oui sur la tour living armor c'est pour ça que Zai a pris des risques en mid avec les monstres neutres 2 enchantress PPD il faut y aller là il faut y aller t'avais un DD Zai 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 il faut y aller manquer de respect à ce très grand joueur mais il est un peu perdu en mine pour l'instant en fait ils se servent de URSA pas comme d'Akara ils se servent de URSA surtout comme d'un Burst Damage sur des mecs un peu fragiles ou sur les tours allez il y a une rotation là living armor living armor qui va disparaître pendant ce temps là en botifont le forcing pour faire un échange fortification est utilisé de la part de Hiji burning ça se tp 2 tp universe ravage ravage qui va juste attraper mais moi il est foutu ça c'est fait pendant ce temps là burning ah oui j'ai vu qu'il était mort mais non je me dis putain c'est pas possible là les gars le mec il est une vie allez living armor encore qui empêche de faire tomber cette tour rapidement on va ramener un forge spirit pour attirer les creeps et c'est c'est logique l'âne qui va repérer un petit peu ce qui se passe avec son invisibilité il est pas très loin du 6 c'est dommage qu'il est pas overgrowth pendant ce temps là en mythes ça va utiliser l'ulti de death prophet pour faire tomber et même moi il est niveau 4 il pourra pas utiliser l'ulti pour aider sur le push bottom ça s'échange des politesses aussi ça peut partir n'importe où là ça peut partir n'importe où finalement ça sera pas mythes puisqu'ils sont loin de leur tour ils vont reculer et qui va reculer en mid encore en plasma field qui va toucher mais qui suffira pas pour faire tomber et l'âne en top c'est universe face à weaver weaver qui vient récupérer une midas il a changé les pneus et il va pouvoir avancer très vite vers la lincoln sphere sans doute ou pourquoi pas un désolator l'âne qui suit mason ice ss du coup est au courant de ce qui va se passer qu'est ce qu'il fait sss ils sont pas parlé ils sont pas parlé static link oh le très bon sun strike il va toucher le drain le drain le drain le drain le drain le drain et mirana heureusement est en support il va réussir à se téléporter il y a oui il y a la chance du côté d'eiji j'ai pas compris ce qu'il sss a fait parce qu'il les a vu arriver avec il a vu arriver mason avec un très bon protecteur qui était en invisibilité derrière les fesses de mason il n'y a pas d'autre moyen que de voir d'aider hunter qui va pas prendre de risque face à weaver et qui va s'en aller du coup weaver il a une lane une ligne de creep tout seul solo il va pouvoir prendre pas mal de farm il est à 80 la site en 12 minutes c'est bien ça du côté de weaver ice ss qui est un petit peu ouais qui est un petit peu était trop confiant dans ses qualités très bonne qualité on a vu encore sunstrike a touché avec cold snap sur ryzer mais ryzer s'en est sorti je pense qu'il pourrait s'en sortir avec l'alexid mais l'alexid n'est que niveau 1 donc ça fait pas énormément de dégâts niveau 1 on a utilisé l'ulti du côté de mirana c'est pour faire quoi c'est pour aller sur roshan ? réponse 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 à lag du côté de seattle voilà ce qu'il se passe donc on a beau avoir valve dans sa ville qg et ben en lan en plus et ben ça pète quand même les plombs je voudrais dire à game noël puisque game nous écoute toujours c'est le premier stream sur sa liste il faut faire quelque chose là quand même hein il faut pouvoir donner aux tournois qui sont gros surtout comme l'international et le sl1 c'est vrai que vous essayez de couler le sl1 mais à ces trucs comme ça il faut leur donner des serveurs je sais pas il faut trouver un moyen de jouer en lan avec un bon vieux routeur des familles au milieu de la pièce c'est à dire c'est Jean-Michel et Paul ils arrivent à faire ça ça va être faisable par une compagnie qui fait des millions de dollars je tape un peu sur valve mais c'est un très beau tournoi qu'ils ont c'est un très beau tournoi qu'ils ont c'est pas je leur tape pas dessus plus que ça mais bon c'est vrai que c'est un peu relou quoi d'avoir des c'est une lane quoi je veux dire ok quand c'est en ligne et que les chinois sont à shanghai et que iji ils sont à san francisco je sais pas où ils sont je crois qu'ils sont à los angeles bon bref autre chose aux états unis et que les autres sont en chine ok quoi là bon sang de bonsoir c'est au même endroit quoi il y a ESPN qui diffuse le truc en live sur son site et les mecs vous êtes foutu de bref on va faire un petit point sur les objets pendant ce temps là on perd pas notre temps on travaille sur un élcepteur du côté de mouchi lan qui joue évidemment full support donc il a que des wards donc si le match se prolonge un peu longtemps ça risque de partir en faveur de decay ppd full support que des wards avec enchant 13 niveau 7 quand même enchant 13 c'est bien c'est mieux que les deux supports du côté de decay qui sont 5 mason face boots travail sur anacuilla ring arcane boots sur universe et razor build normal avec des drums pour aller encore plus vite puis bah les drums c'est bien ça rajoute des stats donc c'est bien un petit point sur les graphes pendant que ça lag et le goal en faveur de decay c'est normal les deux midas et l'expérience en faveur de idji c'est normal il y a 1 à 5 dans ce match bon 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 ça lag où c'est mort c'est bon 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 ça lag où c'est mort c'est mais ah c'est une élue je me disais attendez t'es prophète là c'est quoi ce délire c'est une élue ah la midas qui tourne après un gym du côté de weaver niveau 8 bouc 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 j'espère que ça va pas être trop long parce qu'à le sl1 ça va durer plus de plus de 30 minutes donc bon faudrait pas que ça me pète les noix quoi au niveau des levels c'est ce qu'on disait avantage pour les supports de idji qui sont finalement ursa et enchantress c'est je trouve ça c'est c'est cocasse l'expérience par minute évidemment en faveur de idji mais on voit que enfin c'est en faveur de idji oui parce que taide et mirana sont très proches l'un de l'autre et que trian et shadowjaman sont très très loin des derniers héros de idji donc c'est pour ça que c'est en faveur mais finalement weaver dp weaver death prophet et invoker sont super bien placés donc l'un dans l'autre les statistiques et les graphiques nous mentent puisque c'est l'héros principaux l'héros important que sont weaver et invoker de faire le café avec dp aussi les trois héros sont bien placés le gold bientôt une bing dagger sur tide hunter puisqu'il a 2100 de gold et il faut 2150 et il l'aura bientôt la valeur nette la valeur nette en faveur de weaver boujou c'est pas possible ça va durer une demi-heure ça va durer une demi-heure bref la valeur nette là on voit c'est la stats la plus importante weaver est devant avec un bel écart 700 de gold en plus en fait c'est ouais cette équipe de decay c'est une menace dormante avec les midas c'est à dire que pour l'instant et ben il se passe rien et je parle pas à cause de la pause je parle qu'il se passe sur rien du côté de decay ils tentent pas des choses farfelues parce qu'ils ont des midas tout simplement ils ont juste besoin de défendre fortement et on aura un orchide malévolant sur invoker on aura un neulcepteur qui est bientôt fini manque plus que la recette du côté de dp ce qui fait qu'elle va courir très très vite très en protector et les biens aussi un 617 de gold dans la poche et mémoire et mémoire en mode star trek ou en mode jardinage j'ai l'impression que c'est une griffe pour jardiner là peut-être qu'il est en mode jardinage enfin en tout cas en mode star trek pouit donc ouais ouais cette équipe de decay menace dormante cg met pas la pression sur weaver c'est fini c'est moche à dire mais c'est comme ça alors autant le premier game le premier match pardon de cet international est allé très très vite 12 minutes en faveur de newbie face à vidéo gaming depuis ça ça se rame la f... ça se rame ça se rame c'est qu'ils vont tenter roshan ça serait très dur de contester quand même mais moi il est parti où là on voit pas de... il rentre pas la fontaine il va pas en bas il va pas en haut je sais pas où il va est-ce qu'il va là peut-être pour aller au secret shop non en tout cas il a lancé un TP et on va voir où il va arriver ok mémoire do you tv c'est le youtube le youtube chinois bientôt niveau 6 triumph protector bientôt overgrowth ah deux niveaux en invisibilité intéressant plus communément appelé nature's guys plus communément appelé nature's guys alors ce qui est bien c'est qu'il peut lancer des sorts et rester invisible en fait donc c'est vraiment une invisibilité intéressante du côté de... de triumph protector mais ça ne fait pas tout ils jim ont l'air en mauvaise position quand même hein je... pense que... DK va leur claquer le beignet d'une force de quiver il va faire bingo ça va être... ça va être anarchie parce qu'ils ont pas énormément de contrôle sur... euh... sur weaver du coup ça va être compliqué voilà Razor il va faire le static link sauf si il y a une link and sphere et derrière ils ont... oh good to go alléluia ya 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 bol ah où est-ce qu'il va evmway on va suivre evmway je suis curieux je veux savoir où il va parce qu'il y a des arbitres hein dans ces matchs là on sait jamais c'est pas comme si l'écran géant de... ils ont dit 90 pieds de long et 60 de haut un truc comme ça ou 20 de haut enfin bon bref ok 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 ils n'ont plus la vision nous au pire si on n'a pas la vision on vous retrouvez tout en VOD d'ici demain parce que demain on se retrouve à 18h pour Navi Cloud9 suivi de LGDIG donc Invictus Gaming qui a gagné le SL1 se retrouve dans le tableau des perdants face à LG Gaming qui est un peu la surprise entre guillemets surprise de cette internationale puisqu'il faisait des équipes qui n'étaient pas invitées et voilà donc on attend les streams donc on attend la diffusion sur internet pour les moins anglophones de nous tous et donc on retrouvera aussi VG Gaming dans ce tableau des perdants demain malheureusement pour eux heureusement pour Newbie Newbie qu'on retrouvera sur le match d'après si jamais on survit jusque là mais on devrait survivre jusque là pour voir qui de Newbie ou qui du vainqueur de ce match entre DK et G en finale c'est le match d'après c'est le dernier match ce sera le dernier match de la soirée soirée qui commence à être bien avancée on est bientôt à 23h ready referee oui l'arbitre est prêt tout le monde est prêt c'est bien un pose l'arbitre qui essaie de do desert vous un posez quand vous êtes ready sans déconner les mecs sont professionnels tu penses pas qu'ils savent que ils vont relancer le jeu quand ils sont prêts non ? mon dieu mon dieu mon dieu les gens à qui on donne du pouvoir comme ça ça m'en fout Sunstrike Sunstrike il n'ra pas de les gars trop de gens de colère Rochal du coup il a fallu dans le dieu pas beaucoup de mana mais il va pouvoir utiliser peut-être Shackle ou peut-être le hex pour transformer ils auront un chicken ils vont tenter quelque chose est-ce qu'ils ont du smoke ? ils vont utiliser l'invisibilité sur les mémois mais Weaver s'en va pour aller chercher une regen sérieusement ? parce qu'il y a une battle ok en top on est parti ulti d'Artizy Sunstrike dans le shackle Artizy ça fait pas énormément de dégâts malheureusement le Sunstrike sur Artizy Artizy qui va essayer de s'en sortir il va réussir à faire tomber Shadow Shaman mais Burning est de retour oh le bon ravage de la part de Universe qui va faire bien de faire tomber Weaver grâce à Artizy très très bon très très bonne big dagger de la part de Artizy pardon de Universe c'était le bon moment pour utiliser ravages ils ont réussi à faire tomber Weaver il était temps de faire tomber Weaver finalement le gang qui l'attaque sur prise de DK n'a pas marché l'embuscade n'a pas marché et dp qui va réussir à s'en aller il n'y a plus de ravages pour rater le téléport de Death Prophet et c'est de tour à zéro de tour à 1 pardon celle de top de tour à 2 celle de mid aussi est tombée Sun Strike qui va complètement rater voilà ça va faire un petit cratère c'est joli c'est mignon ça fait du bruit mais ça n'a pas touché Dice Ice Ice oui et étonnamment le Sun Strike n'a pas fait énormément de dégâts sur Razor étonnamment je pensais que le Sun Strike allait faire plus de dégâts que ça sur Artizy et permettre à Tréant et à la mémoire de faire tomber Artizy mais ils n'ont pas réussi du coup DK ils repartent à l'attaque c'est pas parce que ça a fouéré une fois qu'il faut recommencer et ils ont raison je suis complètement d'accord avec ça mais il y a le gros poisson dans le coin bah ils l'ont vu ils vont pas y aller du coup Très bien joué tout en contrôle de la part de DK est-ce qu'ils y vont ? est-ce qu'ils y vont ? MMY MMY War Trap Shackle Ursa qui va tomber sur Shadow Shaman Shadow Shaman qui va faire exploser par Ursa et Ursa et Ursa derrière K très très bien joué il a réussi à faire tomber très en protecteur ils ont quand même réussi à faire tomber Artizy dans le temps mais Artizy a mis tellement de temps à mourir et là ils vont récupérer 20 36 29 33 36 38 32 gold donc ils ont récupéré tout le god de ward ils ont récupéré 2 kills sur les 2 supports et ça fait 9-2 parce qu'ils ont réussi à faire tomber Artizy du côté de DK mais c'est pas un bel échange c'est pas un bon échange de la part de DK puisque puisqu'ils ont perdu 2 mecs pour en faire tomber qu'un seul ils ont même utilisé l'ulti de Shadow Shaman bon c'est pas un très très long temps de rechargement mais ça montre un petit peu oh non l'auto attaque qui va révéler Mushi Mushi qui est peut-être mal si Zai il y va Zai il y va le slow le gush la double blink dagger le ult sceptre qui va pas permettre à Mushi de survivre et la dernière auto attaque de la part de Mason sur Mirana qui va faire tomber Mushi Mushi était forcément foutu avec les 2 blink dagger en tout cas sur Tidehunter et sur Zai Zai qui finalement joue un semi support carry de la mort qui tue semi support semi carry semi tout sauf semi remorque voilà ça c'était pour la mauvaise blague et en tout cas Zai qui fait encore une partie impressionnante un joueur très solide du côté de Higi il a un peu des psiblades façon façon halo mais bon Overgrowth Sunstrike Shackle non pas d'Overgrowth il est resté invisible notre ami Decay pourtant il y a une Sentry qui a été posée instantanément de la part d'Enchantress mais ça n'a pas suffi pour lui sauver la vie ils n'ont pas eu besoin d'Overgrowth ils ont juste eu besoin du Shackle Shackle qui n'est que niveau 1 donc 2,75 secondes c'est pas très très long mais avec le Sunstrike ça a permis de faire tomber Enchantress et on va récupérer dans la bottle de Mason Aro Olé c'était pas loin On a relancé en aveugle Mirana avec son diadème de poisson qui va chercher à faire tomber quelqu'un peut-être ? Mushi qui cherche de l'espace Mushi il a seulement un Neulcepteur il est pas encore suffisamment résistant pour se lancer dans les teamfights du côté d'Ice Ice Ice on a récupéré un Neulcepteur aussi bon ok pourquoi pas soit c'est un bon item pour arrêter pour courir plus vite tout ça avoir de la mana c'est bien hein ? et du coup il va travailler sur toujours sur l'Orchid puisqu'il a le Quater Staff depuis un petit moment il va travailler sur l'Orchid il continue à essayer de farmer tant bien que mal en mid pendant le temps là on va retourner top top Pidgey qui va pousser sur cette tour tour qui est revenu avec sa vie en entier grâce à Living Armor Zai qui va se débarrasser du parasite 2ème il va essayer d'enlever les parasites sur les creeps et ils vont pousser la tour qui devrait tomber avec le troll il n'y a pas de défense il n'y a pas de TP de la part de DK ils vont utiliser les fortifications ils vont essayer d'utiliser 2 ultis pour essayer de faire tomber la bot tower est-ce qu'ils vont réussir à deny de la part de Razor il essaye tant pis ils ont hésité et finalement très bon contrôle des ward de la part de Shadow Shaman Shadow Shaman qui a contrôlé ses ward pour pouvoir faire tomber la tour on vient de voir Shadow Shaman en bas à droite qui vient de récupérer une Big Dagger ça va permettre de commencer ses combats ouah Laro qui va manquer très bon mouvement de très bon mouvement de claquette de la part d'Issas il a fait un petit mouvement de claquette sur la droite tel un danseur de flamenco il a évité Laro il a évité le javelot de Mirana et du coup Issas va vivre un autre jour et mémoire on smoke avec l'âne allez la blind dagger qui rentre en effet chicken shackle sun strike qui va connecter est-ce que Mason va s'en sortir Mason va s'en sortir bien joué de la part de Mason le leap qui était pas exactement là où il voulait le static link laro qui va connecter non elle va juste avant et burning qui va faire tomber Tidehunter pardon qui va faire tomber burning inversement temps pour moi et Artizy qui cherche encore à faire tomber quelqu'un finalement l'âme il va trouver Mason est-ce qu'il va le mettre une league seed non Mason il va s'en aller il est trop loin maintenant c'est fini ils ont réussi à prendre Weaver pendant ce temps-là pendant qu'Artizy cherchait à faire tomber Shadow Shaman Shadow Shaman avec une bonne blick dagger c'est là on voit que c'est un item très important pour Shadow Shaman la blick dagger on est à 20 minutes de jeu on a aussi une blick dagger sur invoker beaucoup de blick dagger pour répondre au blick dagger de Eiji beaucoup de blick dagger de la part de Nikkei on va faire un petit tour du côté des graphes on a avantage de l'expérience hop là mauvais clic pour moi je voulais aller voir PPD avantage d'expérience du côté de Eiji on est bientôt à 7000 et du côté de de l'or mon dieu mais c'est équivalent c'est équivalent pourtant il y a 3-11 match serré les Midas qui permettent de rester dans la partie du côté de Nikkei on va regarder aussi un peu les items pendant que c'est trop qu'il ou et ben finalement c'est pas trop qu'il ou parce qu'il s'est assez à trouver Pupidi mais la roc il va connecter très bien joué de la part de Mason et les Javelots la living armor et il passera pas invisible et c'est PPD qui prend le kill les forge spirit qui n'arriveront pas à tuer Pupidi pourquoi ? parce que Pupidi il a utilisé les Lucioles Nature's Attendance qui vont permettre à Pupidi de rester en vie Aïs 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 qu'on peut tenter c'est marrant Nikkei il joue pas vraiment comme ils ont l'habitude d'habitude il joue solide il joue le farm dit que c'est pas des gros agressifs mais et là étonnamment il a joué agressif ça s'est transformé en une arrow dans la tronche plus un gush dans la face et des Javelots living armor burning qui est parti sur Desolator comme je l'annonçais plutôt que partir sur Linkensphere j'avais dit pourquoi pas un deso et il s'est dit ouais ils ont raison sur comme des francs on va partir sur un deso et oui on est comme ça nous on annonce on annonce des choses et ça se passe pas toujours mais ça se passe des fois on repart du côté des items on a une gemme sur la triomphe protecteur pour voir les wards ça c'est intéressant du coup il va trouver la ward là voilà que weaver vient de faire sauter sur la mini-map on va aller en top d'ailleurs s'il y a des chances que ça parte en top on a une gemme on a tiens on a un road of atos pourquoi intéressant pourquoi pas est-ce qu'on va donner de la durabilité ça va partir top je sens que ça va partir top ils vont y aller avec burning sur art easy ils sont 4 on va fermer ça et ouais shadow shaman qui est parti le ward trap le bon ravage pour contrer et mémoire qui va tomber sur l'encore smash art easy le sun strike qui va toucher art easy qui va tomber sous les coups de ice 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 métréon qui va tomber aussi Mason qui va essayer de faire tomber weaver weaver qui va utiliser le timelapse et qui va réussir à s'en aller c'est du 2 pour 1 du côté de dk c'est peut-être pas fini l'ulti de la part de mouchi laro qui va connecter avec weaver universe qui va utiliser une core smash mais c'est trop tard ça va faire du 2 pour 2 rod of atos qui vient d'être lancé sur Mason Mason qui va prendre l'ulti très très fort de la part de dp de la part de mouchi le rod of atos où on se posait un petit peu la question pourquoi pas on se disait pourquoi pas et finalement et ben après le leap mirana pouvait plus s'en aller du coup elle a tout pris dans le jeu dans l'ulti elle a pris tout l'ulti pardon tout l'ulti de death prophet allez dk c'est plus comme ça c'est plus solide ça et c'est bon il a fallu attendre que shadow shaman et sa bling dagger pour pouvoir voir des combats gagnés par dk et là ça va devenir un peu plus compliqué pour uj ils ont perdu Razor ils ont perdu Tidehunter ils ont perdu Mason sur mirala on a un glim sceptre sur artizi on a une mida sur artizi on a un vladimir et maintenant on a un orbe sur zai ici on va aller en bas en bas il s'en est sorti est-ce qu'ils ont une gem ah ils ont du dust un très bon overgrowth qui va permettre de donner du temps à MMI mais ils ont été dustés allez là il y a shadow shaman qui va arriver il faut le shackle voilà shackle zai qui va mourir allez ils sont 4 contre 1 est-ce que pipili va mourir aussi oui puisqu'il est essayé de se téléporter il a été envoyé en l'air pipili une auto attaque deux auto attaques non ça va être l'éclair de MMI et MMI il l'a pas donné à Weaver il a dit ça c'est pour moi et GK qui commence à montrer sa force commence à montrer les biceps du côté de GK aïs 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 qui est parti tout de suite dans la jungle pour essayer de trouver quelqu'un qu'il ne trouvera pas et c'est IG du côté d'IG on joue un petit peu court on joue un petit peu court on a essayé de faire un gank sur MMI et on a poursuivi trop loin du côté de IG et du côté d'IG on m'a dit et ben écoutez si vous foirez nous on vous fesse on vous fesse avec une pelle et ils ont perdu zai ils ont perdu enchantress 8-14 et le gold qui revient largement en faveur enfin largement en faveur bientôt 3000 en faveur de DK et l'expérience 2500 en faveur de IG et on voit la courbe qui s'est effacée très rapidement d'ailleurs depuis la pause il n'y a plus les petits carrés comme ça c'est complètement bugué il n'y a plus rien il y a eu des kills vous inquiétez pas il y a eu des tours qu'on pété mais c'est complètement bugué depuis la pause allez bon ward sur Mason Mason qui va tomber le désolateur le BKB sur Weaver qui fait beaucoup de dégâts Artizy qui va essayer de faire tomber les wards les serpents de ward la roc qui va connecter avec personne Artizy il est bloqué dans le pit voilà la dernière auto attaque sur Mason qui a failli faire tomber Mason Artizy prend très très cher Où est Tidehunter ? Tidehunter il a fait tomber Ice 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 avec Zai ils vont enlever les dernières ward Artizy et Kemi Life et ils vont s'en sortir ils ont réussi à voir Roshan ils ont réussi à voir Roshan Roshan qui a été ramassé par je n'ai pas eu le temps de voir puisque ça s'est emballé à ce moment là ouais c'est ça la H10 sur Artizy Artizy qui va bosser sur un BKB du côté de Zai on a récupéré le cheese et ben un bon retour de situation pour Edge qui a failli perdre Mason il manquait une auto attaque finalement ça y est ça ça il meurt pas beaucoup de pertes du côté de DK puisqu'on ne perd qu'un seul héros en essayant de contester Orochan et on a fait faire tomber Artizy c'est vrai que le taux attaque de Razer n'est pas top non plus niveau son je pars je ne pars pas niveau stat je suis très en mode cosmétique en ce moment je c'est mon côté Chanel Pipili Pipili en bon support tel qu'il est il a seulement un point booster c'est déjà pas mal mais bon c'est rien comparé à l'équipe BKB sur Artizy Artizy qui porte l'espoir de son équipe sur son dos mais mine de rien le dernier kill qui a été fait sur Ice 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 c'était Zai donc Zai qui s'en sort plutôt pas mal aussi ils sont passés sur ils sont partis finalement sur j'ai envie de dire quasiment 4 corps avec Ursa Mirana Mirana Tide Under Ursa Rizor voilà on va le faire dans ce sort là et ça marche ça marche un peu comme dans un pub game ça marche ça c'est étonnant il manquait pas grand chose du désolateur de avec les auto attaques désolateur de la part de Burning pour faire tomber Mason au combat précédent devant Roshan ça s'est malheureusement pas passé comme ça pour eux Ice 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 qui a revendu son What ? il a revendu son staff ça se refait en top il a revendu son quater staff ok bah c'est bien il a revendu son quater staff pour acheter un Ultime Torb Zai qui va aller farmer les anciens top ils vont essayer de pousser Ultime Torb il doit être en train de bosser sur un ship stick notre ami invoker parce que c'est un héros super sympa à avoir joué il peut être joué de de plein de façons différentes Laro qui ne connectera pas c'était juste une arrow pour voir ce qui se passe et il ne se passera rien puisque tout le monde est invisible en plus donc même si Laro venait à passer très très près sans toucher Mirana ne saurait pas qu'il y a des héros ici en vrai mémoire et en invisibilité grâce à Nature's Guide Guys Zai qui continue à farmer lui son Ultime Torb ça devrait être si je dis pas de conneries un Skadi pour pouvoir ralentir les gens surtout qu'il a 3000 de gold donc ça doit être un Skadi qui se prépare du côté de Ursa et Saisas qui utilise le Cyclone là il sceptre pour lever Pipini et ensuite il mette une meteor dans la tranche mais du coup il y a un compte de la part d'univers avec un ravage plus un encore smash plus un Gush plus Zai plus Artizi qui a chopé personne du coup c'est un 1 pour 1 mais on repart de la part 2 Zai sur Mushi Mushi qui va utiliser le Rodofate aussi un Overgrowth sur Zai l'ulti de Mushi qui ne sera pas suffisant sur Zai puisque Zai a le fromage Uliverse qui va lui peut-être tomber non il va s'en sortir et du coup Artizi qui va partir à la chasse 2 personnes il a un double ulti non c'est son Agalim Scepter ok Agalim Scepter ça flash déjà dans tous les sens et ça sera du 1 pour 1 bien joué de la part de Mushi qui était complètement coincé dans le coin acculé et bien il a réussi avec le Roll of Atos il a réussi avec l'ulti il a réussi avec la Shiva's Guard à se sortir de là parce que Zai prenait beaucoup trop de dégâts dans l'ulti de Miral donc il était seul à porter et on a vu la puissance de l'Overgrowth de la part de Tréon parce que ça a gardé Zai ça a gardé ça a gardé Universe à portée l'ulti Mushi qui court à 2000 à l'heure 443 de déplacement ouuuuuh 503 même quand on utilise les faceboots en top MMI il a été érodé il a été érodé par les Sentries est-ce qu'ils vont y aller ? ouais Universe il va y aller oh l'Abbling Dagger de MMI est très bien joué de la part de MMI très bonne réactivité Laro qui ne connaîtra pas il va essayer de se téléporter il va réussir à téléporter oui il va réussir à téléporter Laro qui ne touchera personne Decay euh Lame pardon Tréon qui est tranquillement à l'abri quelle réactivité de la part des mémoires ça lui permet de sauver les fesses de son chaman et on veut du sang voilà ce qu'on veut on veut du sang on veut des gens qui meurent on veut les sorts dans la tronche de tout le monde euh et pour l'instant on ne l'a pas eu on a Dicay ils jouent intelligemment puisqu'ils sont un petit peu en retard ils sont pas très costauds ils jouent intelligemment puisqu'ils essayent de split-poucher donc euh ils essayent de pousser la ligne en bas pour faire tomber les rags ici pendant qu'ils divertissent avec les mémoires dans les bois enfin ils essayent vraiment de distraire Eiji et pendant ce temps-là on voit sur la minimap en bas il y en a 3 qui poussent ils essayent de pousser le plus fort possible il y a la Ganypceptor d'Artizy qui fait beaucoup de dégâts sur cette tour cette tour qui va tomber très rapidement grâce à la Static Storm non Lie of the Storm d'Artizy Artizy qui va pouvoir téléporter parce qu'il y a eu un bon Site of Vice de la part d'Assass mais Assass il est un en in-vie il vient d'être d'Eusté il va mourir Assass il a un Static Link sur la tête il va prendre les auto-attaques d'Artizy il va tomber pendant ce temps-là Mushi essaye de prendre les racks mais il va réussir à s'en sortir et à gagner un petit peu de temps en partant en l'air Lover Ghost qui va sauver Mushi est-ce que ça va suffire à faire tomber le tour non on ne sait pas Mason qui va poursuivre là Mushi qui va réussir à se téléporter les Sentry les Wards les Serpent Wards qui ne vont pas suffire le Dusk qui ne touchera pas de la part de Zai Zai qui joue très très bien il a récupéré un Site of Ice tiens étonnamment j'aurais pensé peut-être qu'il aurait pu partir pour un Régénération mais il a décidé de continuer dans son rôle de support avec un Vladimir avec d'ailleurs c'est drôle si vu que Tota est très jouant réussi il y a beaucoup de Vladimir c'est drôle bon bref petite parenthèse nominale Weaver on ne l'a plus trop vu Weaver a récupéré sa Linkensphere What ? What ? Je pensais que ça faisait disparaître la Linkensphere mais bon apparemment ça ne marche pas c'est étonnant en tout cas le Nether Swap j'ai vérifié pendant la pause le Nether Swap marche au travers de l'immunité magique j'avais un doute vous allez vérifier et en effet Vengeful Spirit c'est bien c'est c'est tout ce qu'il y a à dire Vengeful Spirit c'est bien Roshan qui revient dans une minute et quelques secondes Roshik a presque réussi à faire tomber toutes les racks en bas mais c'était pas suffisant l'ulti Oh ! Un Hearth of Tara sur Mushi ça va être de plus en plus compliqué à faire tomber Mushi pendant ce temps-là c'est la fête dans les bois Shadow Shaman qui va y aller sur Universe Universe qui va avoir l'aide de rare d'Artizy Artizy qui atomise Shadow Shaman l'Overgrove sur Artizy un très bon ravage de l'Universe qui va lui permettre de sauver la vie très bon protecteur qui est loin ça va s'arrêter là pendant ce temps-là Mushi il a eu le droit à la distraction dans les bois on en parlait il y a un chipstick sur Zai un chipstick sur Mushi Zai qui va réussir à s'en sortir il a réussi à s'en aller il y a le rhodopato sur sa tête L'Ulti qui continue l'exorcisme il continue à faire des dégâts il va essayer de survivre Mushi qui va essayer de faire tomber les racks avec les forges spirites les racks qui vont tomber ils ont réussi à faire tomber les racks et Mushi qui va tenter de se téléporter il va réussir ils ont perdu ISAS ils ont gagné les racks il y a des boots of travel sur Artizy Artizy il va tout de suite mettre la pression en mid ils ont perdu bottom très bien joué la part de Dike Dike qui joue très intelligemment comme des adultes j'ai envie de dire une décision d'adulte c'est à dire on sacrifie Shadow Shaman malgré sa blind dagger on sacrifie Ice 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 malgré sa blind dagger son chipstick et on prend les racks parce que c'est plus important c'est de faire tomber le trône à la fin du match et ça va obliger Hiji à reculer cette ligne qui est poussée complètement poussée ils vont récupérer Roshan Hiji est-ce qu'ils vont contester ? il va rien contester du tout ils sont 4 ils sont 5 on ne conteste pas du côté d'ici qu'elle c'est pas une bonne idée on redonne un cheese à Zai et Mushi continue à faire le boulot le travail de sape on pousse les lignes et Artizy 20 000 de valeur bientôt 21 000 et les 3 héros du côté de DK Invoker Death Prophet Weaver qui tente tant bien que mal de suivre j'ai cru que ça y allait sur Burning Ah Universe qui récupère un Force Staff il est en train de bosser sur un Refresher pour avoir un double ravage pipili 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 qui a toujours rien il joue vraiment full support une gemme sur ça et ils vont y aller et ils vont y aller et ils vont faire tomber Burning wow très bon timeline de la part de Burning à coup même une gemme ouh est-ce qu'il va réussir à se téléporter ? oui il va réussir à se téléporter il y a plus de stun très bien joué la part de Burning plein de sang froid pendant ce temps là en top ils ont fait tomber personne si ils ont fait tomber Mason finalement grâce à Shadow Shaman un artisier là avec Mushi 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 qui va utiliser en défensivement la Chivas Guard et les fantômes qui ne ressemblent à rien enfin s'ils ressemblent justement à quelque chose il ne ressemblait à rien et c'est que ces fantômes allez c'est même moi qui va se faire attraper par la patrouille du Zai Universe les copains de la Big Dagger j'ai envie de dire la force de frappe de Eiji pour l'instant c'est eux deux parce qu'ils peuvent sauter sur M.O.I ils peuvent sauter sur qui mieux mieux ouais pendant ce temps là j'ai pas vu mais Aïs 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 qui est parti faire la fête à Pipidi Pipidi de toute façon qui va dans slip depuis le début du match c'est pas étonnant du coup c'est un 2 pour 1 c'est dommage d'avoir perdu Mason du côté d'Eiji ça fait 11-20 et Eiji n'arrive plus à sortir de leur base puisqu'Aïs Aïs Aïs qui s'est caché dans les bois continue à pousser les creeps avec les Forged Spirits il va bloquer les creeps ici pour permettre à Burning et son double de gaz de faire tomber sa tour voilà on va attirer avec les Forged Spirits on attire la ligne de creep à l'opposé normalement la ligne de creep elle devrait être là et ben elle est à l'opposé du coup on a fait tomber en mid et RSS il va y retourner sur Universe Sunstrike qui va connecter ça fait pas énormément de dégâts en plus il y a le mécanisme le chimpsi qui a utilisé mais la Kraken Shell qui va permettre de s'en sortir la roue qui ne connectera pas la Kraken Shell qui a permis à Tidehunter de s'en sortir bien bien joué de la part de HG de pardon de de Valve d'avoir fait la Kraken Shell non non bien tenté de la part d'Aïs Aïs Aïs mais bon Kraken Shell toujours embêtant et je tape 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 c'est ma façon de farmer et je tape 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 je vais essayer de la défoncer c'était la musique musicale SMOKE Artizy tout seul en mid est-ce qu'ils vont essayer d'aller aider Artizy Et Weaver on ne voit plus Weaver quoi mais qu'est-ce qu'il fait quoi je suis débile ou on ne voit plus ? alors regardons ça 1, 2, 5 oui non on ne l'a jamais vu en fait il est en train de travailler sur un butterfly Hiji qui est allé en smoke dans la jungle mais ils ne vont trouver personne His这是 à plus arrivé 우와 très bon chicken de la part de Zaai HisHas qui sait un peu pressé la Rocky qui gonnacra pas les Healthcepteurs est ce que ça va donner le temps à HisHas de s'en aller ? Non il va utiliser les invisibilité mais il ya une gemme et il y a des Impelius, plus le slow, plus Zaai qui va utiliser le slow ça va permettre de faire tomber l'HisHas pendant que la Naissance on essaye de pousser tema de Top et il ya de suite un telepore de la part d'ArtEasy de la part de Universs ils vont faire tomber Moushi ils vont faire Tomei Shadowchaman surtout Est-ce qu'ils vont faire tomber Moushi ? Arteezy qui va revenir à la vie, Laro qui ne connectera pas, elle est complètement manquée, Laro, Arteezy qui s'en sort, Zai qui va retourner au combat, allez mon petit Zai, oh le, il a plu le thunderclap mais c'est que, c'est Hearthshock, Hearthshock qui ne connectera pas, ils ont sauvé les tours, vous voyez ils ont absolument fait 0 dégâts, ils ont utilisé 2 ultis, ils ont perdu MMI, ils ont perdu Ice 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 pour essayer de faire des dégâts sur cette top tower, Et malheureusement ce n'est pas passé, bonne fortification de la part d'Ivy, mais Iji qui ne arrive plus à sortir, ils n'ont pas fait de dégâts sur cette mid tower, ils n'ont pas fait de dégâts sur la T3, pourquoi ils n'ont pas fait de dégâts sur la T3, puisqu'il n'y a même pas la T2 qui est tombée et qui a été touchée à peine, et la T2 en top n'a pas été touchée, Dikey qui est en une bonne position, Ils ne se mettent pas en danger en équipe entière, ils se mettent en danger 2 par 2, 3 par 3, tout seul même des fois, souvent ils meurent, mais ce n'est plus leur jeu, ce n'est plus leur jeu de faire les kills, ce n'est plus leur jeu de faire tomber des héros, leur jeu c'est de faire tomber les barraques maintenant, Ça ne l'a jamais vraiment été, mais c'est vrai que Weaver étant plus qu'invisible, maintenant il est transparent, c'est un vitrier Weaver sur ce match, ils n'ont pas le choix, et c'est dommage parce que si Weaver arrivait à mettre quelques auto-attaques, au moins une auto-attaque sur la tour, ça permettrait d'enlever 6 d'armure à la tour, puisqu'il est un désolatoire, 7 d'armure à la tour, ça permettrait d'enlever 7 d'armure à la tour, ça aiderait, l'exorcisme de Death Prophet, ça aiderait les Serpent Ward 2, il n'a pas une gem lui, non il n'a plus de gem, ça permettrait d'aider les Serpent Ward 2, Shadow Shaman, et les tours tomberaient excessivement rapidement, mais pour l'instant Weaver, lui on lui a dit apparemment dans l'équipe DK, on lui a dit, écoute, prépare toi pour la fin de match, on aura besoin de toi, mais pour la fin de match, et il le fait très bien, Burning, il n'a pas pété les plombs, il est resté à faire ce qu'il avait à faire, ils lui ont donné tout l'espace du monde, et en fait E.G. se retrouve complètement, elle a asphyxié encore une fois, sur la défensive, sur le reculoir, Mason, 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 tu t'avances dans un piège mon petit loulou, et Mason essaie de trouver du farm butterfly, fini, sur Weaver, ça va commencer à conner, écoutez, Weaver, 6200 au niveau du, oh pardon, ça c'est le current goal, c'est le net worth qui nous intéresse, la valeur nette, c'est évidemment d'épée, c'est évidemment Weaver, une bonne tornade qui va attraper Mason, Mason, mais XSS il va pas suivre, il va essayer de donner du temps, il va essayer de donner du temps, et qui va essayer de donner du temps à Burning, parce que Burning maintenant il va sortir de celui, il va sortir du placard, il va essayer d'aller taper ses tours, ça va aller très vite, ça va aller sur Zai, Zai qui a utilisé Chipsick, mais Weaver, Kavechikuchi, du coup il va très très loin, l'overgrowth qui va connecter avec personne, puisqu'il y a un Mikami qui a utilisé, du coup c'est Mushi qui est un petit peu isolé, il prend Univer sur la tête, il prend pas le ravage parce qu'il a réussi à s'élever, mais il y a un deuxième ravage qui va connecter, malgré l'achive à ce guard, Mushi va tomber, Weaver vient de buyback, il était mort Weaver, c'est incroyable, en tout cas Artizy va utiliser le Chizy, il va aller s'en sortir, Mason, pas beaucoup de Wilson, c'est vrai qu'il ne connectera pas avec Mason, Mason qui va s'en sortir, et Burning qui court, et qui va finir peut-être par s'en sortir, le Plasmafield qui connecte, mais il y avait une Living Armor, il continue à courir, mais Artizy est sur son fuyon, mauvais choix de la part d'Artizy, bon choix de la part de Burning, Burning qui va aller à contre-courant, et qui va réussir à s'en sortir, bien joué de la part de Burning, ils ont perdu deux héros, mais qui c'est qui a tué Weaver ? Eh bien, j'ai pas vu, j'étais concentré sur Mushi qui a réussi à résister un paquet de temps, j'ai pas vu qui a tué Weaver, mais c'est vrai que Weaver pour l'instant il a pas d'impact sur ce match, Enchantress qui a fini à mémoire aussi, Ursa qui a fini Burning, Burning qui vient de racheter, donc il est à 110 secondes sur la touche là, bien joué, Burning qui est, on lui a dit, c'est la game universe, qui va prendre un Sunstrike, qui va prendre une Meteor, qui va prendre un Call Snap, qui va prendre quoi ? Non, il va survivre, ils vont y aller avec ZaiZa, il va utiliser le chipstick sur l'Alaro qui ne va pas connecter, les auto-attaques sont suffisantes, surtout mon protecteur, la game est au sol, universe est toujours en vie, Ice SSS va réussir à s'en aller, oui, Ice SSS va réussir à s'en aller, très bien joué, pendant ce temps-là en top, ils auront réussi à sortir finalement de leur base, Artizy qui fait tomber la T3, qui va faire tomber les racks, et même moi qui va essayer de ralentir la progression avec un Chicken, c'est dommage d'avoir réussi à enchaîner avec un Shackleur, qu'il y avait Ice SSS qui était dans le coin, et qu'il y avait Death Prophet, la tornade qui va pas connecter avec Artizy, qui va permettre à Artizy de rentrer à la maison, Ouh ! Ouh ! Ils sont dans le match ! Ils sont dans le match les Américains, les Américains et le Suédois, ils sont dans le match, mais ils ont pas réussi à faire tomber les racks, malgré l'assaut de cuirasse, malgré la Ganym Scepter, non, ça touchera personne, ça touchera personne, Artizy les retourne, il n'y a pas de backdoor protection, pourquoi ? Parce que la ligne de creep au milieu, elle a poussé, on va utiliser l'Ultile de Bouchy, on va essayer de protéger ça, on a réussi un Chicken sur Artizy, Artizy qui va être ceci, silence, mais il a utilisé le BKB, BKB, Plasmafile, ils vont faire tomber SSS avec quelques auto-attaques, c'est les racks, c'est les auto-attaques qui vont tomber, Artizy va continuer son champ de la mort, son statiste Link va continuer à faire tomber Mushi, Mushi qui a réussi à s'envoler l'Overgrowth, est-ce que ça va permettre à Mushi de s'en aller ? Mushi est gush, Mushi est auto-attaqué par Razor, et Mushi est mort, Mushi qui va être forcé de racheter, pour essayer de protéger le maigre avance, que DK a réussi à avoir, c'est-à-dire les racks, et il va réussir à s'en aller dommage, les mêmes moyens, tout petit peu en retard, pour empêcher Artizy de s'en aller, Artizy qui a résisté, un paquet de trucs dans la tronche, Mason qui est rattrapé par Lan Lan, qui a récupéré une gemme, après l'avoir perdu tout à l'heure, il faut bouger monsieur, alors ça, on est parti sur Roshan, on est parti sur Roshan, important bouge, il dit d'avoir Roshan, on a vu l'importance du cheese, l'importance du chromage, et il y a Mason qui est un peu avancé, Mason il va tomber sur Triumph Protector, Triumph Protector qui a fait le tour, est-ce qu'ils vont y aller avec Weaver, est-ce qu'ils vont y aller avec M3, et M3, il y a les mémois qui a utilisé la Licknager, et du coup qui a fait par Mason, ça va leur permettre de s'en sortir, ils savent qu'il y a Roshan qui est en train de tomber, et Roshan qui va tomber, il y a un smoke de la part de Diké pour partir top, ils vont partir top, ils vont essayer de toucher top, non, ils vont revenir en arrière, ils vont revenir en arrière, dommage, 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 de la part de Diké, dommage, on a vu le Refresher qui a vachement bien marché sur Mushi, tout à l'heure en mid, c'est une belle avance au niveau de l'expérience du côté d'Ig, c'est une belle avance au niveau de l'expérience du côté d'Ig, 8000 d'avance du côté du gold du côté d'Ig, un petit tour sur les items rapidement, il y a les gros items, là c'est Ghost Scepter sur Mushi, pour se sauver des auto-attaques d'Artizier et de Zai, un shipstick sur SS Ice, beaucoup de Blink-Naggers, Zai qui va essayer de faire tomber Bottom, il a des Boots of Travels aussi, on a des Boots of Travels sur 4 héros, du côté de Egi, c'est ça qu'on va noter surtout, et ce choix de 4 corps héros qu'a marché, puisque Universe était un corps héros aussi, avec Tidehunter et son Refresher, c'est peut-être Mason en fait, même Mason il a pas mal de matos, non ils sont pas passés à côté, de leur stratégie du côté d'Ig, ils avaient une stratégie à 4, 4 corps au lieu de 3, et ça c'est bien, ça a bien marché, Universe qui va trouver les Forges Spirit, qui va essayer de les faire tomber, Ice Ice Ice, qu'est-ce qu'il fait là ? Il a pris le gage dans la face, il a réussi à se posséder avec le Force Life, il va utiliser l'invisibilité, il a mis une gemme sur Zai, me semble-t-il, oui, Ice 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 qui va mourir, elle a été trop agressive, il va prendre un ravage, il va prendre les auto-attaques, alors c'est vrai qu'il va mettre 2 auto-attaques, et ça va lui permettre de faire tomber Mason, qui a lancé une arrow quelque part, mais qui n'a pas suffi, ils vont faire tomber les bottom rack, les petits amis de Evil Genesis, ils vont prendre mid, ouais mais il y a backdoor protection, parce que la ligne de creep n'est pas encore là, allez c'est la course, ils vont faire la course, Shadow Shaman d'un côté avec les Serpent Ward, et le reste de l'autre, non finalement E.G. E.G. sont venus, rien à foutre, on prend pas les racks, on prend pas les tours, on s'en bat la ouate, on s'en bat la ouate mec, on mène 32 à 12 quoi, Ouh Moushi, Ouh Moushi, Ouh Moushi, Ouh Moushi, le gush au travers du Ghost Scepter, Moushi qui essaye quelque chose, il va essayer un Hell Scepter, Living Armour, très bon Jou, qui s'en sort, oui, Moushi, très bien joué de la part de Moushi, considéré lui aussi comme un des meilleurs joueurs du monde, avec Burning, mais Burning pour l'instant qui fait, qui passe complètement au travers de ce premier match, 1-4-5, c'est une catastrophe, Weaver, absolument, il a eu tout le temps du monde en top lane, il a eu tout le temps du monde, et il a absolument rien fait, E.G. 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 C'est ça en fait pour Burning avec Weaver, quand on y pense un peu là, une fois qu'on s'arrête deux secondes et qu'on réfléchit. Merci. E.G. Ouais, Moushi, incroyable, Living Armor non-stop de la part de Tréhant, qui permet de sauver Moushi, sauver un espoir du côté de E.G. Ouh là là, plus 30 000, plus 15 000, on approche du fatidique plus 18 000 au niveau du gold. qui est le passage de non-retour. On a déjà passé le point de non-retour du côté de l'expérience, mais pas du côté du gold encore. M.M.Y. E.G. E.G. M.M.Y. Niveau 13, c'est vraiment dommage, parce qu'il a vraiment fait des bons mouvements. Et ouais, je suis à 13-17, lui, il est que 13. Tréhantique 13. Putain, c'est Mason qui paye un peu l'épaule cassée en étant 22, quoi. Mais bon, même lui, il est 22, quoi. Il en manque 4, il a plus de 20, quoi. Universe, Universe qui va être à travers, Rodofatos, un petit peu de lag, Weaver qui vient enfin dans un teamfight, c'est ce qui va faire tomber Universe, Universe qui prend beaucoup d'attaque, mais il va s'en sortir. Il y a Mason qui va essayer d'aider Universe, Universe. Il va essayer de s'en sortir, et il s'en sort. Bonsoir, bon dieu de bonsoir. Mais tuer des gens, bonsoir. Arrêtez de survivre, c'est incroyable ça. Mais Mason qui a été là avec son BKB, bien joué de la part de Mason, qui a pu mettre un petit peu de pression, et faire peur à DK, qui a eu un peu peur de Mason, et de Universe. Forcément, ils ont un peu des niveaux de retard, non ? Bah non, pourtant. Mais Weaver, il ne fait rien, c'est incroyable. Universe, il ne tombe pas, ok, mais bon. Ah non, la Wave qui ne touchera personne, pre-shot the Wave, comme on dit. Pre-shot the Wave, mais il n'y a pas de creep. Allez, trouve quelqu'un là, défonce quelqu'un là, vas-y, vas-y. En tout cas, c'est vraiment deux oppositions, deux styles entre les deux équipes. On a d'un côté, Eiji, très mono-target, très mono-cible, pardon, très mono-cible, et qui cherche à faire tomber les héros. Et de l'autre côté, on a DK, qui a, je ne sais pas si c'était leur plan dès le début, mais qui a vraiment changé de stratégie, en partant sur, on vous distrait avec une main, et on vous met une baffe de l'autre, en essayant de faire tomber les baraques. Intéressant, intéressant. Tornade de la barre. On a plein d'ultis, ça va tomber très très vite. Ça explose, Artizi, Artizi va directement pour le trône, et le trône qui va tomber. La Ligue 1 mort qui a résisté deux secondes, si DK ne revient pas, c'est fini, et c'est fini. Ils vont continuer à pousser avec le double ulti, de la part de Artizi. C'est trop tard pour téléporter, c'est trop tard pour revenir. Ça va être IG qui va récupérer ce premier match. C'est trop tard. Il y a trop de puissance du côté de Razor, c'est Razor qui a permis de faire tomber les baraques avec son ulti, son ulti, je répète, qui enlève l'armure aussi des tours. Du coup, c'est vrai, du côté de Razor, on a fait tomber très très vite, ils n'ont pas posé de questions, ils ont dit ça suffit, ça a duré 56 minutes, on a envie d'aller boire, et d'aller aux toilettes, et d'aller manger un Mars. Donc, on va faire tomber le trône. On a vu deux oppositions de style, on a vu vraiment du mono target, on le voit bien d'ailleurs, Razor, Ursa, 10, 11 pour Artizi, 10 pour Zai sur Ursa, et du côté finalement de Niquet, pas beaucoup de kills, pourtant on a deux héros niveau 25, on a Burning qui est complètement passé au travers avec son Weaver, 1, 4, 5, et il a servi absolument à rien, c'est-à-dire qu'il a moins de kills que Shadow Shaman qui était support. Le seul qui était moins bien que lui, c'était très en protector. Donc bon, quand t'es moins bon que ton très en protector avec un Weaver, c'est quand même que t'as un peu foiré dans la colle. En tout cas, DK, ils n'ont pas montré ce qu'ils pouvaient faire, ça sera sans doute pour le deuxième match, à mon avis les Chinois vont s'énerver, et G, ils ont été solides, ils n'ont pas vanniqué, pourtant ils prenaient une sacrée rouste au début, ils ont perdu des baraques assez tôt en bottom, ils n'ont pas vanniqué, ils ont réussi à prendre le trône, c'était comme des francs, on se retrouve tout de suite pour le match 2, le round 2 de ce match 2, de l'international, de ce tableau des vainqueurs, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada